Alors re-bonjour Linda ! Bonjour Soraya ! Ça va ce matin, bon début de semaine ! Et puis bon, après cette semaine à Dielpha, puisque j'étais à Dielpha pendant toute cette semaine, il y a eu le salon national du livre, le salon du livre qui s'est déroulé à Dielpha. C'était aussi un moment très très fort avec le public, les enfants à Dielpha, c'était de très belles rencontres, ils en ont vraiment besoin, il faut savoir aussi que c'est une région à Dielpha qui est quand même assez isolée, qui est assez isolée, donc mériterait aussi d'être connue davantage, et qu'on puisse aussi faire beaucoup de choses dans cette belle wilaya qui a toute une histoire, la ville de Dielpha et de Oulé de Nail. Alors on passe aussi à, bon bien sûr il y a eu la clôture, c'était hier la clôture du salon du livre à Dielpha. On revient sur Alger notamment avec Amar Brikki, Amar Brikki qui est actuellement, son vernissage s'est fait au niveau de la galerie SIN-Art à Délibbrahim. Cette exposition va s'étaler jusqu'au 12 juin, et puis nous aurons aussi à revenir sur des conférences, toujours avec l'établissement Arréculture. Vous avez également encore de très très belles installations, en fait ces installations sont restées pendant le mois du patrimoine, et nous aurons à garder cela. Il faut savoir également que Darcelem qui se trouve au niveau de la Casbah d'Alger, qui organise donc le week-end prochain, elle organise une rencontre au profit des enfants, puisque le 1er juin c'est pour bientôt, déjà c'est la fin de cette semaine, donc la fin de cette semaine, oui ? Ce week-end. Ce week-end exactement, donc il va y avoir beaucoup de festivités qui tourneront autour de l'enfance cette semaine, on reviendra sur la création artistique autour du théâtre, la création même dans le digital, ce sont beaucoup d'enfants qui sont aussi passionnés, l'enfance et l'entrepreneuriat également, se mettre dans la peau d'un jeune entrepreneur, tout cela ce sera donc pendant cette semaine, et puis on va revenir certainement tout à l'heure à d'autres rendez-vous à 9h, Soraya. Merci beaucoup Linda, comme chaque matin, je vais nous informer et nous divertir avec ces rendez-vous et sa bonne humeur. On se fait plaisir, on se fait plaisir. Merci Linda. Merci à vous.